Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, un invité sur le plateau pour les 7 prochaines minutes, on va rire avec Coé. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va et vous merci d'avoir répondu à notre invitation. J'adore, vous savez moi, quand je peux être ici dans le Nord et à Lille, j'adore, c'est un bonheur. Vous êtes tout près de chez vous ? Je ne suis pas là, je ne suis pas loin. Maintenant, on est tous de la même famille, on est des Hauts-de-France. Je ne suis pas là, j'ai la maison, pas loin, donc c'est chez moi. Vous venez en tout cas pour votre spectacle 100% libre dans peu de temps, le 8 février, au Théâtre Sébastopol à Lille. Vous êtes déjà passé ailleurs, dans la région précédemment. Ce spectacle 100% libre, sur la plaquette presse, on va dire, vous le présentez comme un spectacle où vous êtes plus mûr, plus adulte. Pourquoi finalement ? Déjà, ça va faire la troisième fois que je fais le Sébastopol. Pour moi, c'est l'un des plus beaux souvenirs de One Man, c'est une salle incroyable, le public. Bon, on ne va pas revenir sur le public de Lille, qui est absolument incroyable, mais j'adore cette salle. Et ce spectacle, c'est le deuxième. Deux et demi exactement, parce qu'il y avait eu un entre deux au niveau One Man. Et oui, je me sens plus libre, je me sens meilleur sur scène, parce qu'on progresse, parce qu'à chaque fois qu'on fait une date, on se dit, je vais rajouter ça, puis je vais le faire différemment. Puis on écrit différemment, puis on ose un peu plus. Et j'ai voulu oser, dans ce spectacle, me moquer de pas mal de choses, de moi pour continuer, ça c'est la suite du 1. Mais remettre encore une petite tartine sur mes enfants, sur la façon de draguer aujourd'hui sur Tinder, etc. Et d'être beaucoup plus proche du public. C'est ça que je voulais dans celui-là. Je voulais jouer encore plus avec les gens dans la salle. On vous connaît bien sûr comme animateur radio, un peu de télé également avec la méthode. Mais le premier gros risque, finalement pour vous, c'était le premier spectacle de monter sur scène, de casser un peu cette barrière. Il y a encore un risque, selon vous, de monter, de remonter sur scène ? Pour moi ? Ah non, non, là d'ailleurs, ce sont les dernières, dernières dates. Ça fait 9 ans qu'on tourne non-stop. On a fait des pays incroyables. J'ai eu la chance de jouer dans les îles, au Maroc, en Tunisie, de faire plus de 500 dates. Moi qui pensais au début en faire que 20. Je me suis dit, bon, comme vous le dites, c'est pas mon premier métier. Donc je vais faire 20 dates et puis on verra si les gens viennent déjà. Et après, des palais des sports, des cigales, donc 3 Sébastopol. C'est pour moi incroyable de continuer ça. Donc je n'y vais pas en mode risque. J'y vais à chaque fois que je suis, juste avant de monter sur scène et que je vois la salle pleine, je me dis, pourvu que comme d'habitude, ils aiment ce que je vais leur amener et qu'on se marre ensemble pendant une heure et demie. Et vous êtes installé, personnellement, vous vous sentez vraiment humoriste, désormais, grâce à ces 500 dates ? Alors je me suis, vous voulez que je vous dise, je me sens autant humoriste qu'animateur radio ou je me sens autant pas humoriste qu'animateur radio. Moi j'ai eu l'impression de toute ma vie de me positionner et de raconter des choses aux gens, d'essayer de les faire rire, de raconter des conneries. Et je l'ai fait à radio, sur scène, en digital, sur YouTube, etc. Où j'ai eu la chance d'avoir une chaîne énorme. Et sur scène, c'est arrivé naturellement. Je me suis dit, si c'est bien, tant mieux. Puis si je ne suis pas bon, je continuerai ce que je faisais avant. Mais visiblement, en neuf ans, ça a été un truc incroyable. Et le titre du spectacle, 100% libre, c'est que sur scène, on est un peu plus libre qu'à la radio ? Oui, c'est un vrai clin d'œil. Parce que les gens qui sont sur scène, vous savez, à la radio, les gens peuvent toujours écouter un petit bout et dire, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit ? Ça ne me plaît pas du tout, je vais le signaler. Sur scène, les 500, 600, 1000, 1300 personnes qui sont avec vous, ils ont payé. Donc, ils sont avec vous et ils sont avec vous du début à la fin. Donc, même quand vous allez un peu loin, je parle pour moi en l'occurrence, ils savent que quand je vais loin, ils disent, ah, il exagère, mais on l'aime bien. Voilà, c'est ça qui est bien. Ils sont avec vous du début à la fin, ils ne peuvent pas mal interpréter quelque chose. Le spectacle, vous le présentez aussi comme un interactif. Il y a un rapport avec le public pendant l'heure et demie. Comment ça se passe ? Vous faites jouer les spectateurs ? C'est-à-dire que quand je parle des rencontres, quand je parle de Tinder, à la fin du spectacle, ça me demande un exercice un peu mental. C'est-à-dire que je dois me souvenir de tous les prénoms dans la salle. Non, mais parce que je prends à partie les célibataires, le petit jeune ado, parce qu'à un moment donné, je parle de masturbation, donc le petit jeune ado qui n'a jamais rien fait. Je prends toujours à partie 2-3 personnes plus âgées et je retiens les prénoms. Et donc, à la fin, je remercie une dizaine de personnes. Et c'est ça que je voulais. C'était faire un spectacle qui était proche des gens, mais tellement proche qu'à plein de moments, je les prends à partie avec moi. Du coup, on est sur du sketch ou du stand-up ? C'est un peu hybride ? Le premier spectacle, j'étais parti sur des personnages et du stand-up. Et le deuxième, je me suis dit non, finalement, j'ai encore plein de trucs à raconter. Donc, je vais les raconter avec ma voix. Moi, Sébastien Coïc a encore plein de choses à dire et dont il peut se moquer. On peut rire de tout. Il y a des sujets sensibles. C'est toujours une question un peu bête, mais c'est important. Dans le spectacle, je fais des grands virages. Quand à un moment donné, j'arrive sur la masturbation ou 20 minutes plus tard sur le suicide, les gens ne sont pas prêts. C'est toujours des breaks qui sont... En plus, je me fais plaisir pour y aller d'un coup. Mais ce ne sont pas des sujets forcément sur lesquels on peut rire. Mais moi, je pense que quand vous êtes bienveillant, et encore, je ne vais pas parler d'autres, je parle de moi. Je pense que quand vous êtes bienveillant, et que je pense que les gens vous pardonnent beaucoup de choses, et que quand vous vous moquez de beaucoup de choses, ils se disent « Ah ouais, non, mais il a raison, autant le prendre à la légère. » À un moment donné, j'ai un terroriste qui a sa bombe, qui ne fonctionne pas, qui appelle une hotline, comme pour une boxe, en se disant « Je ne comprends pas pourquoi elle ne marche pas. » Évidemment que jamais je me suis dit qu'on pourrait se moquer des victimes d'un attentat, mais que par contre, on a tout à fait le droit de se moquer d'un idiot terroriste qui n'y arrive pas. Donc à chaque fois, au moment de l'écriture, c'est ça. Ça, on peut, ça, on ne peut pas. Et si on le fait, comment on le fait ? Le but du jeu, c'est que les gens rient toutes les secondes et soient debout à la fin. Vous vous servez aussi, entre guillemets, des auditeurs de radio, du contact que vous avez avec les auditeurs depuis toutes ces années et toutes les émissions de radio que vous avez faites ? Honnêtement, la salle est remplie de gens qui sont venus au premier spectacle, qui ne me connaissent que par la scène. Il y a des gens qui sont fans depuis 20 ans de l'émission de radio, ceux qui m'ont découvert sur YouTube. Il y en a qui viennent parce qu'au début, ils ont entendu ma voix quand je fais Garfield. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, tous les supports sur lesquels je suis, on se retrouve tous dans une salle et il y a plein de gens qui m'aiment bien pour des raisons différentes. Et il y a aussi ceux-là, et ça j'aime beaucoup, c'est celui qui vient et qui est amené par sa femme et qui n'avait pas très envie d'être là. Lui, je le vois, parce que vous savez, au début, les gens applaudissent. Il y en a toujours un qui est comme ça, qui regarde à droite, qui regarde... Qu'est-ce que je fais là ? Oui, qui n'avait pas envie, qui préférait être devant le foot, par exemple. Et lui, ça m'amuse de le voir changer de minute en minute. Et souvent, à la fin, c'est celui qui est debout parce qu'il a été cueilli et il a passé une belle soirée. Et c'est celui qui viendra voir le troisième spectacle ? Déjà en préparation, qu'est-ce que ça donne ? Ben non, parce que j'ai l'impression d'avoir dit déjà énormément de choses en deux spectacles, deux spectacles et demi. Et je préfère faire un petit break et me dire où je repartirais sur un one-man, où je repartirais sur une pièce, où je repartirais sur un format original. Mais là, on va déjà finir toutes ces dates qui arrivent. Vous savez que Lille, c'est une ville incroyable. Vraiment, je le dis parce que c'est à chaque fois une ville où quand je suis arrivé sur scène, je n'avais pas dit un mot que les gens étaient déjà tous debout. C'est assez rare quand même. Vous savez, il y a déjà des humoristes qui rêveraient que ça arrive à la fin. Moi, j'ai la chance de le vivre au début et à la fin. Donc c'est à chaque fois un bonheur d'être là. J'espère que le 8 février, on va vivre encore un moment génial pour cette dernière date de la tournée. Pas de la tournée, mais la dernière date à Lille. À Lille, en tout cas, pour l'instant. Le 8 février, on le rappelle, c'est au Sébastien, au Théâtre Sébastopol à Lille-Cohé, 100% libre. Merci. Merci à vous. À bientôt. Vous êtes revenu aujourd'hui sur notre plateau. Et puis bonne fête et tout et tout. Oui, voilà. Merci à vous encore une fois, Sébastien Cohé. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.